Nous sommes en train de trouver avec les universités sur la base d'un choix scientifique avec des propositions sur un échelonnement de finition des bâtiments. Nous sommes en train de trouver les moyens pour aller dans un climat de paix vers une rentrée des universités. Les chantiers sont à l'arrêt. Beaucoup de chantiers sont à l'arrêt. Mais si on fait la somme des budgets alloués et des projets qui ont été développés, comme le PGF-SUP, c'est environ 450 milliards d'investissements sur 5 ans. Constatons, nous aussi, du côté du gouvernement, qu'il y a des retards. Et ces retards sont préjudiciables au développement économique et social du pays. Nous les regrottons, nous les constatons et nous avons pris un engagement de régler définitivement ce problème. J'ai dit qu'il y avait des mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement, j'ai dit que le gouvernement du Sénégal a dégagé un budget de 6 milliards pour enclencher les travaux d'ici la fin de l'année, sur 2019. Dans deux mois, on va dépenser 6 milliards pour enclencher. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Je n'ai pas vu aujourd'hui de problème par rapport à cela. D'accord ? Je n'ai pas vu à ce moment-là. Et ça, c'est le président de la République qui a donné des orientations fermes au ministre de l'Enseignement supérieur et au ministre des Finances et du Budget de trouver les moyens. Et les moyens ont été trouvés avec des facilitations dans le paiement. Et ça, c'est disponible dans cette semaine. Ça, ça nous permet, avec les arbitrages que nous ferons, de faire démarrer et de réceptionner l'ensemble de ces projets début 2000, dans le premier trimestre de 2020. Et à partir de ce moment-là, le restant, le reliquat des paiements se fera sur le budget de 2020. Je pense que le principe est retenu et ensemble, avec les universités et les partenaires sociaux, nous trouverons des solutions.